Attention, vous écoutez un programme audioactif. Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau cadeau bonuxe. J'ai une nouvelle fois la joie de recevoir Maxime du podcast Harry Cover parce que figurez-vous que le mois dernier, nous avions évoqué avec vous les très bonnes reprises de titres ayant pour origine les 80s. Rappelez-vous, on avait parlé de Sylvie Vartan, de Régine, de trucs évidemment dans le genre, et bien sûr de Mireille Mathieu. Avec Maxime, on avait tellement envie de raconter tous les types de reprises qui pouvaient être faites que tout simplement, on a décidé de faire ce qu'on appellera une phase B, à savoir les très très bonnes reprises ayant pour origine les 90s. Bonjour Maxime, comment vas-tu ? Salut Mikado, ça va et toi ? Bah écoute, ça va, encore une nouvelle fois, très content d'enregistrer avec toi. Franchement, mille merci encore une fois de venir occuper nos ondes. Eh bien écoute, plaisir partagé, bon j'espère qu'on n'aura pas du Bernard Minet cette fois. C'est vrai que ça a été dur, je te cache pas que... Ça a été dur ? Ouais, ça a peu depuis... On a perdu des gens, je crois, il y a des gens qui se sont ouverts les veines. Bah oui, après comme tu te l'avais dit en émission, le contre-exemple de Froglip Studio était vraiment concret parce que je trouve que cette reprise, elle tabasse. Et oui, malheureusement, oui, Bernard Minet, non, faut pas. Et j'ai cru comprendre qu'entre-temps, c'est parce qu'il voulait surfer sur le côté Henri Dess avait fait un peu le même délire. Je sais pas si t'avais vu passer le truc. Oui, oui, j'ai vu passer ça, oui. Et évidemment, c'était bien plus respectueux du matériau original. Enfin bref, quoi. Complètement. Il faut bien manger. Oui, surtout que Bernard avait fait auparavant le même type d'album, mais en version jazzy et qui était aussi pas bon. Enfin bref, quoi. Alors, aujourd'hui, on va parler de ce qu'on appelle des bonnes reprises ayant pour origine les 90s. Je suis très content parce que c'est très nouveau pour moi d'évoquer les années 90. Et on va commencer directement, parce que les gens ont l'habitude maintenant du format, par ton premier choix. Quel est le choix que tu as retenu ? Alors, mon premier choix, c'est une chanson qui remonte à 92, qui s'appelle No Ordinary World. Et on doit ça achader. Donc, pour ceux qui se souviennent, ça ressemblait à ça. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Chadé, ça te parle, Mikado ? Ah là là, mais complètement, parce que là, grosse, grosse, grosse Madeleine, parce que mon papa avait les 33 tours. Ok. Alors, c'est marrant parce que Chadé, pour moi, égale année 80. Enfin, j'étais persuadé que c'était une prod milieu année 80. Et là, pas du tout. On est en quelle année ? Eh bien, on est en 92, mais c'est assez drôle que tu dises ça, parce que j'ai fait un épisode sur cette chanson, et j'étais comme toi, persuadé que c'était un titre de 86-87. Et en fait, non, c'est 92, mais qu'il n'y a pas trop... Qu'il y a encore un peu, voilà, la production, les arrangements des années 80. Mais c'est 92. Et pourquoi ce choix ? Tu as quelque chose à nous évoquer sur Chadé ? Alors, Chadé, en fait, ça fait partie... Alors, moi, j'étais persuadé que déjà, que Chadé, c'était le nom de la chanteuse. Mais pas du tout, en fait, c'est le nom du groupe. Évidemment, comme tout le monde, exactement. La chanteuse s'appelle, pour la petite histoire, Hélène Folassadé Haddou, voilà, donc à replacer dans vos soirées mondaines. Après, oui, c'est une chanson, en fait, que j'ai presque connue après la reprise, puisqu'elle a été reprise par un groupe qui m'est très cher, un groupe de... Alors, toujours difficile de mettre des étiquettes. Certains vont dire néo-métal, mais c'est un peu plus compliqué que ça. Donc, c'est les Deftones, qui ont repris Chadé, donc, en 2005, sur un album de compil, de phase B, justement, et de reprise. Et je pense que j'ai connu leur version avant celle de Chadé. Et c'est une version que j'aime beaucoup, parce que c'est, on va dire, la synthèse parfaite des influences des Deftones. Alors, les Deftones, c'est un groupe, on va dire, musclé, il y a des grosses guitares, mais d'un côté, on a un chanteur qui va être très influencé par toute la New Wave des années 80 et par Ricochet, un petit peu ce qui se faisait début des années 90. Donc, inspiré aussi par les Cure, par Depeche Mode, par Duran Duran, tout ce genre de trucs-là. Et d'un autre côté, il y a un autre pan du groupe, notamment le guitariste, Stephen Carpenter, qui, lui, va avoir des influences vraiment très métal. Et du coup, ils vont mixer tout ça à partir vraiment du deuxième, voire troisième album, pour un résultat absolument fantastique, et notamment sur cette reprise, No Ordinary World, que j'aime beaucoup. On va la diffuser, et puis, j'espère que t'as aimé, franchement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ton avis, Mikado Twix ? Alors, pour être tout à fait honnête avec toi, moi, comme je te l'ai dit en introduction, Shadé, c'est de la madeleine pour moi. Tu sais, vraiment, mon papa, il écoutait ça, tu vois, en même temps que les Earth, Hidden Fire, les trucs un peu d'un... Enfin, joutais, à l'époque, pour moi, c'était dans le même sac, à savoir les vinyles de mon papa. Tu vois ? Du coup, je connaissais pas du tout le titre des Deftones, et je reconnais que c'est propre, c'est bien, mais, encore une fois, ce qu'on évoquait le mois dernier ensemble, c'est que j'ai du mal à entendre l'appropriation du morceau par le groupe. Je sais pas comment t'expliquer, pour moi, on est dans la cover, et pas dans l'appropriation. Ah ouais, tu trouves pas ? Vach, t'es dur. Non, mais c'est parce que je ne suis pas du tout objectif. C'est parce que Shadé, c'est de la madeleine en plastique. Oui, et puis à partir du moment où j'ai connu la reprise avant l'original, forcément, mon jugement, il est biaisé aussi, clairement. Et voilà, donc oui, c'est très bien, mais malheureusement, on touche pas à Shadé. Ok. Bon, pour les gens qui connaissent un peu les Deftones ou qui veulent creuser, il faut absolument écouter l'album White Pony, qui est sorti en 2000, qui est un, tu vois, si il y a la question, quel disque t'emmènerais sur une île déserte ? Cet album-là, White Pony, il fait partie des 3-4 disques que j'emmène, clairement. Il faut absolument écouter ce groupe et cet album. D'accord, donc oui, t'es très déçu de ma réaction. Je suis très déçu de ta réaction, donc t'as intérêt à assurer avec ton premier choix pour ces années 90. Je t'écoute. Eh bien, alors là, je dégaine du très, 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 très lourd. C'est un de mes morceaux cultes des... Peut-être pas l'album, mais là, on est vraiment dans le single, un single culte des années 90. On est en 1992 et le titre que j'ai retenu, c'est le groupe Four Non Blondes qui nous chante What's Up ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bon, alors avant de dégainer, tu connais ou pas ce morceau ou voir ce groupe, Maxime ? Eh oui, oui, bien sûr que je connais. Alors, c'est drôle parce que c'est une chanson que j'aime beaucoup, enfin, que j'adore pour plein, plein de raisons. Il y a l'effet Madeleine de Proust, clairement. Elle était, je crois, sur un espèce de CD best-of. Tu sais, à l'époque, ils se vendaient le best-of des années 92. Je me rappelle, il y avait deux palmas dessus avec Sur la route, il y avait R.E.M. Avec M.I. Car j'étais sur la route ! Bah, c'est très bon, ça, d'ailleurs. C'est une chanson que j'ai beaucoup écoutée via cet album. C'est une chanson que j'adore. Pour la petite histoire, je suis un très piètre guitariste, mais cette chanson, j'arrive à la jouer pour la bonne et simple raison qu'il y a trois accords qui tournent en boucle. Donc, par contre, je suis curieux de ce que tu vas nous proposer en termes de reprise, du coup. Alors, déjà, pour parler rapidement du single d'origine, il faut savoir que ça a rencontré un énorme succès au Brésil et dans la plupart des pays européens. Le single a même été classé numéro un en Pologne, Autriche, Suisse, Allemagne, en Irlande, en Norvège et aux Pays-Bas. Pour te dire, la reprise que je vais te proposer, c'est une version live chantée par Pink en 2010. Sous-titrage Société Radio-Canada et aux Pays-Bas. Sous-titrage Société Radio-Canada et aux Pays-Bas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Pays-Bas. Sous-titrage Société Radio-Canada Linda Pays-Bas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est pas un truc qui m'intéresse. Moi, j'aime quand il y a une reprise qui vraiment propose quelque chose. Et là, c'est du copier-coller pur et simple. Alors, c'est très bien. Ça passe très bien. Mais il n'y a pas d'intérêt, pour moi, en tout cas, outre que ça. Non, c'est pas faux. Ça tient la route. Je suis d'accord. OK. Alors, donc... Ah ! Enfin, on attaque une sélection francophone. Que vas-tu nous proposer, Maxime ? Alors, on part en 93 avec Stéphane Echer. Donc, j'écoute pas beaucoup de musique française. Stéphane qui ? Stéphane Echer. Oui, oui, oui. Non, pourtant, il est tout seul. C'est comme Gloria et Stéphane. Quand j'étais petit, j'étais persuadé que c'était deux personnes, Gloria et Stéphane. C'est ça. Copyright black de 1992. On est d'accord. C'est ça, exactement. Donc, Stéphane Echer. Ouais, moi, j'écoute pas forcément beaucoup de musique française ou francophone. Après, j'ai toujours beaucoup aimé la démarche de Stéphane Echer. J'aime pas tout. Mais voilà, c'est un mec... C'est un vrai musicien, un vrai saltimbanque au sens noble du terme. Et la chanson Déo Débat, donc qui remonte à 93 sur l'album Carcassonne. Allez, on écoute et on en reparle juste après. J'avais des hauts, j'avais des bas, j'ai plus ou moins chaud toute la vie devant moi. J'avais des hauts, j'avais des bas, je crois que j'en voulais trop. J'ai m'émus ce que je ne voulais pas. Ce que je ne voulais pas. Ce que je ne voulais pas. Ce que je ne voulais pas Je restais enfermé Où erais pendant des jours Les chemins s'ouvraient Les questions en retour Je n'avais pas tué mon père Mais je ne me souvenais pas J'avais des rots Elle est bien cette chanson Moi j'aimais bien Je te taquine mais moi j'ai eu ma petite période Stéphane et Cher J'aimais bien Je voulais simplement se le permettre D'y en paix Et quand j'étais ado je comprenais pas Je trouvais qu'il avait un accent un peu curieux Il est suisse le monsieur Donc il a un accent Quelle est la reprise que tu as sélectionné ? Quelle année ? Alors la reprise Je doute que beaucoup connaissent C'est un groupe qui s'appelle Vandenplatz Groupe allemand Ils ont sorti cette chanson en 96 Alors très objectivement Leur version elle est particulière Parce que c'est un groupe allemand Pour le coup qui va chanter en français Donc dans l'accent il y a un côté Roland Giraud dans mon papi fait de la résistance Et j'ai bien conscience que beaucoup ne vont pas aimer Après moi c'est un choix qui me tient à coeur Parce que pour le coup C'est un groupe de métal Qui va reprendre un artiste de pop rock C'est assez rare dans ce sens là Et surtout La version de Stéphane et Cher Elle est bien plus rock Que celle de Vandenplatz La version de Stéphane et Cher Hormis sur l'intro qui est relativement douce Il y a des gros riffs de guitare sur le refrain Alors que la reprise de Vandenplatz Donc on est en 96 Ils ont sorti ça sur un petit EP Où ils ont repris quelques compos Et ils ont fait quelques reprises Donc c'est tout doux C'est tout en douceur Elle est plus douce que l'original Et c'est assez rare pour être souligné C'est un groupe de métal progressif Qui reprend de la chanson française Ça peut ne pas plaire Mais voilà Moi j'ai eu un petit coup de coeur Pour cette version Et d'ailleurs Si je peux me permettre Tu préfères quelle version du coup ? Non je préfère la version de Stéphane et Cher Si je suis tout à fait honnête Si je suis tout à fait objectif Le côté chant en français Avec l'accent allemand Ça a un petit peu du mal à passer Je dois reconnaître C'est difficile à écouter C'est un peu difficile Donc mets-nous ça Et dis-moi ce que t'en penses J'avais les hauts J'avais les bas J'avais plus ou moins cher Toute la vie devant moi J'avais les hauts J'avais les bas Je crois j'en voulais trop J'ai même eu Ce que je voulais pas Ce que je voulais pas Ce que je voulais pas Je restais enfermé Où répondre des jours Tant que je me souvrais D'autres questions Retour Je n'avais pas tué mon père Moi je ne me souvenais pas Ce qu'elle me disait de faire Ce qu'elle me disait pas Ouais bah je te rejoins C'est particulier Je t'avoue que En tout Sur les deux émissions Qu'on a prévues ensemble Je te cache pas Que c'est le choix Que j'ai le moins apprécié Parce que C'est vrai que Stéphane Enfin De mon point de vue J'avais l'impression Qu'il était un petit peu moqué Et moi je te rejoins Quand tu disais Que c'était vraiment Dans le bon sens du terme Tu sais Le Saint-Le-Tin-Bank Sans être un grand fan Je reconnais les qualités De l'artiste Enfin Tu vois Direct j'ai dégainé Je suis moins client De la reprise de ton Mais Ouais C'est difficile Je comprends Je vois pas trop l'intérêt Parce que l'original Est vraiment Bien calibré Voilà ça Bah ouais L'intérêt c'est de rendre hommage Alors après ça s'inscrit aussi Dans l'album acoustique Qu'ils avaient sorti Ils avaient repris Donc Stéphane Escher Ils avaient repris du Merylion Ils avaient repris du Red Charles Ce qui est pas évident Quand t'es un groupe allemand Donc du coup voilà Et puis moi ça fait partie Des premiers groupes de métal Que j'ai écouté Donc voilà C'est plus pour le côté Madeleine Madeleine ne pose que pour Efficacité du morceau Faut que je sois honnête D'accord Et puis en plus ça permet De mettre en exergue Des trucs un petit peu Originaux Différents Voilà complètement C'est l'idée Ok ok Du coup Toi c'est ton deuxième choix Alors là on dégaine Dans le très très lourd Parce que 1996 Britney Spears Son premier hit Je connais pas Baby Baby One more time Oh baby How was I supposed to know That something wasn't right Oh baby Baby I shouldn't have let you go And now you're right outside Yeah Show me how you wanted to be Tell me baby Cause I need to know now Because My loneliness Is killing me Baby I must confess I still believe I still believe When I'm not with you I lose my mind Give me a sign Hit me baby One more time Oh baby Baby C'est drôle parce que j'ai failli y mettre Mais avec une autre version C'est vrai Ouais Vite fait un petit laus sur Bright Night Parce qu'il faut dire Bright Night Tu comprends Et bah moi j'aimais bien Voilà Je dis à voix basse Parce que c'est un peu J'assume moyennement Mais la chanson C'est un hit Tu peux pas le nier Ça tu vois Oui Donc c'est son premier hit Sorti en 98 je crois Succès commercial Pendant 8 millions Plus de 8 millions d'exemplaires Qui lançaient évidemment La carrière de Bright Night Et j'avoue J'aime bien le titre Voilà Concernant la reprise Alors là On change complètement de registre Le mois dernier Souviens-toi J'étais très 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 axé Metal Oui Ce mois-ci C'est plus le jazz Petit clin d'oeil A mon papa adoré Qui est jazzman de profession Et je vais te proposer Une reprise ultra jazzy Du groupe The Coltrane Quartet De 2015 Oh baby baby The reason I breathe is you Boy you've got me blinded Oh pretty baby There's nothing that I wouldn't do It's not the way I planned it Show me how you want it to be Tell me baby Cause I need to know now Oh because My loneliness is killing me I must confess I still believe When I'm not with you I lose my mind Give me a sign Give me baby One more time Alors honnêtement Je valide Ah mais à mort Alors je sais pas Quel sera ton avis Je t'expose déjà le mien On est complètement Dans l'appropriation Du titre Clairement Tu oublies Que c'est un titre Pop sucré Tu sais So années 90 So Comment on appelle ça Ce genre de girly Enfin Oui Girls Bond un peu Ouais Sauf qu'elle est toute seule Mais on se comprend J'ai pas le terme là précisément Et là on est dans une Réappropriation Totale Je l'ai découvert Très sincèrement En préparant l'émission Parce que je savais pas trop Quoi mettre Autant dans Tout ce qui était reprise En années 80 Ça glissait tout seul C'est plus compliqué En années 90 En années 90 Il y a moins de gras Je trouve Je suis d'accord Et je sais pas Je suis tombé dessus Par hasard Et j'ai eu un gros 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 coup de cœur J'aimerais avoir ton opinion Alors il y a plein Plein de choses à dire Là dessus Alors déjà Britney Spears Donc c'est sorti Ouais Milieu des années 90 Moi quand t'as 14-15 ans Et que t'écoutes du rock Du métal Forcément tu peux pas aimer Britney Spears Ça peut pas aller Oh t'es dur Voilà A l'époque J'entends à l'époque Après j'ai mûri Mes choix se sont affinés Et du coup Quand j'ai vu Cool Train Quartet Je fais Ouh là là Un truc avec des cuivres Un peu de partout J'avais un petit peu peur Et j'avais un peu peur Parce que je sais pas Si ça te parle Il y a Paul Anka Qui avait sorti un album De chansons de rock Reprise façon swing Il avait repris Il y avait Oasis Il y avait Nirvana Il y avait R.O.N Et c'était affreux Enfin c'était affreux Beaucoup de scat Ou des trucs comme ça Non ? Non En fait c'était vraiment Le côté swing En fait tu reconnaissais Grâce aux paroles Mais dans les musiques Il y avait absolument Aucun lien Entre la V.O. Et la reprise C'était loupé Enfin pour moi C'était complètement raté Donc je me suis dit Ouh là là Ça va être le genre De truc pareil Et pas du tout J'ai adoré Tout de suite Il y a le côté swing Franchement Qui me faisait remuer la tête J'ai vraiment adoré Je connaissais pas Pour le coup Ça m'a fait le même effet Un peu que le mois dernier Sur la reprise de visage Ou quand j'avais vu Le titre Dans un registre différent Je m'attendais à un truc Très caricatural Et en fait Putain ça fonctionne Vachement bien Alors après J'ai une petite théorie Là dessus Et parce que du coup J'ai réécouté Britney Spears Et en fait Britney Spears Si tu enlèves le chant Ultra maniéré Parce qu'elle en fait des caisses Sur Au niveau de la façon de chanter Très Ouais Très ado Teenager américaine Quand tu enlèves ça Et que tu arrives A prendre un peu de distance Bah c'est un vrai bon morceau En fait C'est une vraie bonne chanson Ah on est d'accord Là dessus on est d'accord Et d'ailleurs Britney Spears Même la chanson Toxic Qui est Enfin moi je trouve Qui est une super chanson D'ailleurs Qui est reprise par Plein 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 d'artistes Bah il y a de la matière Donc une vraie chanson C'est ce que j'allais dire Le matériau de base Est pas dégueu Exactement Quand il y a une vraie chanson A la base Du coup ça fonctionne Et c'est vrai que J'ai réécouté Hit me baby one more time Je me suis fait Je me dis Bon allez on va quand même Se faire violent On va réécouter Bah ouais c'est de la vraie pop Dans le bon sens du terme Alors oui elle a ce chant maniéré Mais au delà de ça C'est une vraie super chanson Il n'y a pas de problème là dessus Et la reprise franchement Je te moquerai de moi Ah non pas du tout Donc tu valides complètement Également les deux Ah ouais je valide complètement Et c'est un truc Que je vais creuser Parce que j'imagine Qu'ils ont repris D'autres artistes Un peu contemporains Comme ça Donc ouais je vais creuser C'est vrai qu'on demande à notre copain D'écoute ça S'il y a une explication en fait Que ça peut fonctionner En reprise du Britney Ah bah il y a certainement Un aspect théorique Qui m'échappe Mais je pense ouais Parce que moi évidemment Je suis pas du tout du métier C'est juste mon ressenti Qui parle Je sais que lui Il est professionnel Peut-être que la voix Ou les paroles Ont une certaine musicalité Qui permettent peut-être Une déclinaison Bon Damien Si tu nous écoutes Je serais curieux D'avoir ton avis On passe tout de suite A ton nouveau choix Que vas-tu nous proposer Maxime Alors là aussi Je ne tolérais Aucune critique Quant à la reprise Parce que c'est Un des Enfin c'est une de mes Artistes fétiches Bah avant de parler De la reprise L'original c'est la chanson Ironic Donc d'Alanice Morissette Qui date de 95 Sur son album Jagged Little Peel C'est un album Que j'ai beaucoup Beaucoup écouté Que je continue De beaucoup écouter Je trouve que C'est un disque Qui est super représentatif Des années 90 Clairement Elle en a vendu 30 millions Je sais pas si C'est un truc de fou Je crois que c'est d'ailleurs Le premier album D'un artiste Le plus vendu Je crois que le record Tient toujours C'est pas Jackson Thriller Non ? L'album le plus vendu Non mais Thriller C'est pas son premier album Ah oui pardon Excuse-moi Alors qu'en fait Non mais en fait Je crois qu'en plus Jagged Little Peel Je crois qu'elle avait fait Des albums avant Mais qui sont sortis Juste au Canada Mais je crois que C'est son premier album International Et qui s'est vendu A 30 millions d'exemplaires Donc il n'y a rien acheté Dans l'album Donc du coup C'est d'autant plus Ambitieux D'aller reprendre la version Déjà on passe l'original Tu me dis ce que t'en penses Et je te parle de la reprise An old man Turned 98 He won the lottery Died the next day It's a black fly In your chardonnay It's a death row pardon Two minutes too late And isn't it ironic Don't you think It's like rain On your wedding day It's a free ride When you've already paid It's a good advice That you just didn't take And who are the stars It's figures Bah efficace Ça fonctionne Après encore une fois Est-ce que c'est un genre Qui n'est pas daté Années 90 C'est une vraie question Est-ce qu'on dira Peut-être Là il n'y a peut-être Pas assez de recul Mais dans quelques années On dira Bon bah c'est bien Mais c'est vraiment Une justité ancrée Années 90 Je ne sais rien Mais oui Ça fonctionne du feu de dieu Il n'y a pas photo Je trouve que ça n'a pas tant vieilli Que ça en plus Alors c'était peut-être Parce que j'ai toujours Continué d'écouter cet album J'étais d'accord avec toi Jusqu'au moment Où tu m'as proposé Bah la cover Ah la cover Donc la cover J'y viens Donc là Alors je vais essayer De le dire De prononcer le mot correctement Enfin le nom Donc C'est une reprise Qui est chantée Par Anneke van Giersbergen Il y en a Il y a J'espère que j'y suis arrivé Que je n'ai pas écorché le nom Donc c'est une chanteuse hollandaise Anneke van Giersbergen Qui a longtemps officié Dans un groupe Qui s'appelle The Gathering Qui est un de mes groupes préférés Alors là The Gathering C'est un de mes 2-3 groupes préférés Clairement C'est un groupe Qui est à la base Très étiqueté métal Alors tout début Ils faisaient vraiment Du métal un peu extrême Avec des chants grolés Vraiment très très particuliers Ensuite ils ont viré Avec des chants grolés ? Avec des chants grolés De grolande non ? Non 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 Pas de grolande Je suis désolé Non c'est Voilà c'est plus dans ce sujet là Moi mon jeu c'est de te faire sortir du rail Tu vois Je sais que c'est carré tes émissions Mais moi mon but C'est de te plomber tes émissions Ok très bien T'y arrives Donc oui C'était un groupe Avec du chants grolés Avec du chants grolés Et du coup Ils ont voulu un peu se réorienter Ils ont embauché Donc une toute petite jeune Qui s'appelle donc Anneke van Giersbergen Et ils ont basculé Dans un métal atmosphérique Avec ça veut dire quoi ? Ça veut dire des grosses guitares Quelques nappes de clavier Et une voix donc féminine Une super belle voix Et petit à petit Ils ont enlevé un peu L'aspect métal Et voilà C'est devenu un groupe De rock atmosphérique Absolument formidable Qui est sous-côté Sous-évalué Je reste persuadé Que s'ils avaient été anglais Plutôt qu'hollandais Ils seraient presque Sur le toit du monde Enfin bref J'ai pas beaucoup d'objectivité Parce que je suis fan à 1000% Et je suis encore plus fan De cette nana-là Anneke van Giersbergen Qui ensuite donc Est partie au sommet De la gloire du groupe Si je puis dire Pour faire plein plein D'autres choses Alors elle chante Avec des groupes de métal Elle propose des albums solo Et elle fait de temps en temps Des reprises Alors c'est un peu Pour ça que j'ai voulu Faire le podcast C'est-à-dire que je voulais Faire connaître Anneke van Giersbergen Donc je lui ai consacré Déjà à un ou deux épisodes Et il y en a d'autres Qui vont arriver Et donc elle reprend Ironic d'Alanice Morissette Ce qui est quand même Super couillu Parce que c'est un gros gros titre Elle le reprend Sur un album Donc semi-acoustique En 2009 Et je trouve Que c'est absolument Splendide Elle a la plus belle voix Au monde Les arrangements Sont tout simples Alors elle chante Avec un chanteur hollandais Sur le refrain Il y a des harmonies vocales C'est de toute beauté T'auras beau me dire Ce que tu veux C'est absolument superbe Mais on va quand même La passer Et je vais quand même Te demander ton avis Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Je te lise mes notes ? Tout simplement magnifique Voilà Il n'y a rien d'autre A ajouter Elle arrive à enterrer Alanice quand même Je suis d'accord Bah pareil Tu sais C'est vraiment Le truc qui a Flatté mon oreille Dans toute la sélection Qu'on a fait Sur ce numéro C'est peut-être ce morceau Que j'ai vraiment Vraiment apprécié Elle est formidable Franchement Et alors je conseille A tout le monde Alors je sais pas Si on pourra mettre des liens Ou alors venez M'en parler avec moi En parler avec moi Sur Twitter Mais elle a sorti Plein plein de trucs Elle a repris du Frankie Ghost to Hollywood Je vais creuser Très sincèrement Parce que c'est une artiste Que j'avais découvert A travers tes émissions T'en as reparlé là Pour OPCADO Bonuc du jour Waouh Alors après attention Elle a fait beaucoup de choses Elle participe A des albums de métal Des trucs assez violents Donc il faut y aller Par palier Elle a une palette Ah ouais Elle a une palette super large Enfin moi c'est la voix Que je préfère au monde C'est le Mike Patton féminin un peu Ouais c'est un peu ça Il y a un peu de cette idée là Ok Allez bah écoute Ton dernier choix Quel est-il ? Alors le mois dernier Rappelle-temps On avait vaguement parlé De Massive Attack A travers le groupe Womack & Womack Qui avait proposé Le titre Teardrop Teardrop Qui n'est absolument pas Le même morceau Que le groupe cultissime De Massive Attack Là c'était vraiment Une pirouette Pour parler de Massive Attack Parce que c'est un de mes groupes Cultes Des années 90 A tel point que je suis en train De réfléchir avec mes chroniqueurs Adorés Pour faire un numéro Spécial électro Pour pas dire trip-hop Des années 90 Parce que c'est un genre Que j'adorais Quand j'étais ado Dans les années 90 C'était pour moi Le genre roi Et le titre que j'ai retenu Donc de Massive Attack On est en 1981 C'est Infinished Sympathy Et le truc qui est Je sais que j'ai imaginé Sous-titrage ST' 501 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 nouvelle, et du coup ça renouvelle un petit peu mais c'est vrai qu'Enjoy the Silence, aujourd'hui quand j'écoute Violet Thor, j'écoute tout l'album mais généralement Enjoy the Silence, je la passe parce qu'on l'a trop entendu, donc du coup c'est vrai que ce remix là que je connaissais pas parce que j'ai pas écouté j'écoute généralement assez peu les albums de remix mais du coup ouais ça amène une dynamique un peu différente, je te rejoins Ah ça fait plaisir, bah finalement quand on fait un petit bilan sur ces deux émissions qu'on a fait ensemble durant ces deux mois, on est assez raccord franchement tu me fais plaisir Maxime Alors, pour te dire à quel point on est raccord donc on arrive à la fin de l'émission Maxime, encore une fois au nom de toute l'équipe de Destiny, merci d'avoir accepté de venir enregistrer pas un mais deux programmes avec nous Merci à toi Sur quels différents canaux on peut te retrouver ? Alors, dans les applis de podcast le podcast s'appelle Harry Cover, le podcast des meilleures reprises, donc c'est chez Apple Podcast, chez Spotify un peu partout, après vous me trouvez sur Twitter, donc hc en majuscule over podcast sur Instagram Harry Cover, le podcast mais voilà, je suis surtout sur Twitter où je passe pas mal de temps D'accord, donc si les personnes veulent échanger avec toi un petit mot ? Avec plaisir, pour parler de musique il n'y a pas de soucis d'ailleurs souvent on me soumet maintenant il y a des auditeurs qui m'envoient en message est-ce que tu connais telle reprise, telle reprise et bah en fait je me nourris aussi de ce qu'on m'envoie donc c'est ça que j'aime beaucoup dans le podcast c'est qu'en préparant moi les émissions je vais apprendre des choses et en retour recevoir aussi donc c'est vrai enfin j'invente rien mais le podcast c'est un vrai échange et dans la musique aussi pour le coup Ok, bon bah encore une fois Maxime, mille merci d'avoir répondu présent Ah non, et merci à toi pour les deux invitations Et du coup, alors est-ce que tu as une suggestion à faire de reprise pour clôturer ? Rappelle-toi, le mois dernier je t'avais imposé une cover de Pokémon par Froclip Studio T'as quel reco à nous conseiller pour clôturer ce podcast sur les covers des années 90 ? Et bah c'est une reco qui me tient à cœur et qui te tiendra à cœur aussi parce que je pense que tu la connais c'est une reprise qui est super connue on est toujours chez Johnny Cash qui a repris dans ses fameux albums American Recordings avec Rick Rubin une chanson de Nine Inch Nails groupe de Metal Indus la chanson s'appelle Hurt on est sur du métal industriel je suis pas fan de Nine Inch Nails et pour le coup ça fait partie des reprises qui sont à mon humble avis très 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 largement supérieures à l'original Ah oui il en fait vraiment quelque chose de très émouvant de très touchant et je trouve que c'est la cover parfaite en synthèse au risque de dire une nanerie c'est un des derniers enfin c'est un des derniers enregistrements avant son décès je crois qu'il est mort la même année ouais c'est pas impossible il en a fait pas mal mais effectivement il a sorti il y a des albums posthumes qui sont sortis et si tu demandes tu fais un micro-trottoir citez-moi une reprise de Johnny Cash il y a de fortes chances qu'on te dise Hurt de Nine Inch Nails d'ailleurs je pense qu'il y a des personnes qui savent pas que c'est une chanson de Nine Inch Nails c'est bien possible bah du coup elle fait très fade l'original à côté c'est sur Johnny Cash qu'on se quitte et puis bien évidemment à très vite sur les antennes de Décennise ciao ciao merci 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 c'est sur Johnny Cash I hurt myself today to see if I still feel I focus on the pain the only thing that's real the needle tears the hole the old familiar sting try to kill it all away but I remember everything what have I become my sweetest friend everyone I know goes away in the end and you could have it all my empire of dirt I will let you down I will make you hurt you stay the hell away from me you hear I wear this crown of thorns upon my liar's chair full of broken thoughts I cannot repair beneath the stains the stains of time the feelings disappear you are someone else I am still right here what have I become my sweetest friend my sweetest friend everyone I know goes away in the end and you could have it all my empire of dirt I will let you down I will make you hurt if I could start again a million miles away I will keep myself I would find a way